... Bienheureux dans le Seigneur, fidèles auditeurs de radio, nous allons avoir de l'espérance. Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans cette session d'information et vous avez raison d'être informé sur l'essentiel de l'actualité tant au plan national qu'au niveau de l'église potentielle méthodiste du Bénin. Au plan national, on parlera de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC qui a été lancé ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans l'Ouémé, le lancement a été fait au Cg1 de Dangbo avec les autorités, le préfet et le directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Précision à suivre dans ce journal. L'église, nous parlerons de la célébration de la fête des moissons dans quelques temples. La communauté locale Galilée de Pécassis à Cotonou était en fête hier. La mobilisation était forte. Vous aurez les temps forts de cette célébration dans ce journal. Sans oublier la communauté locale Péniel-Mautin de Roussoukou qui était aussi en fête les temps forts à suivre dans ce journal. Nous parlerons également de la visite pastorale du président de l'église potentielle méthodiste du Bénin. Il était dans la localité de Tanjoun. Au Bétsago, nous donnera le point de ce déplacement du premier belger de l'église potentielle méthodiste du Bénin. Plusieurs autres informations sont au menu de ce journal. Mesdames, Messieurs, installez-vous bien. Le journal, c'est parti, c'est pour vous. Aujourd'hui, les candidats pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2019 sont sur l'ensemble du territoire national et ont été lancés dans la composition. C'était ce matin dans l'ensemble du territoire national, mais dans l'Ouémé et le plateau, l'examen a bien démarré le constat au Bétsago. Et très tôt ce matin, les candidats se sont rendus dans leur centre de composition respectif pour cet examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de mai 2019. Au collège d'enseignement général de Diégan Pevi à Porto-Novo, toute l'équipe en place a pu mettre les bouchées doubles pour un démarrage heureux des compositions du brevet d'études du premier cycle. M. Samuel Cocouton est le chef centre du CEG Diégan Pevi à Porto-Novo. Il nous présente ici le bilan du bon démarrage des compositions du BPC et les statistiques de son centre de composition. Nous avons démarré naturellement et normalement en suivant les consignes du ministère, de la direction départementale. Tout va bien. Les candidats sont installés dans le salle, chacun sur sa table. Les suivants ont reçu les instructions avant d'aller en salle. Nous également nous faisons la ronde pour voir si les instructions sont suivies. Jusque là c'est bon. Pour les statistiques du centre CEG Diégan Pevi, nous avons deux séries, la ML et la MC. La ML, ils sont au total 572 candidats inscrits, dont 331 filles. 564 sont présents, dont 326 filles. Vous comprenez la différence vers les absents. En MC, ils sont au total 829, dont 402 filles. 819 sont présents, dont 396 filles. Au total, dans le centre de CEG Diégan Pevi, nous avons 1401 candidats inscrits, dont 733 filles. 1383 sont présents, dont 722 filles. Il y a donc au total 7 absents hommes, 11 absentes filles et 18 absents au total. Voilà pour ce qui concerne les statistiques. Pour le moment, c'est bon. Et si tout se passe bien du côté du centre de composition du CEG Diégan Pevi à Porte-Nouveau, le chef centre a profité de l'occasion pour s'adresser à l'ensemble des candidats et aux parents d'élèves, surtout pour ces jours de composition entrant dans le cadre du BPC session 2 mai 2019. Pour les candidats, nous allons leur demander d'être sereins. Le BPC, certes, c'est un examen, mais ce n'est pas aussi différent des compositions habituelles des classes. Que chacun soit serein et le candidat moyen va réussir. Parents d'élèves, que chacun joue sa partition. Le suivi, il ne faut pas qu'on relâche. Très tôt le matin, réveiller le candidat, vérifier son sac, si les pièces sont dedans, surtout la carte d'identité, les éléments dont ils ont besoin et les amener au centre à l'heure. Mais une fois au portail, qu'on leur souhaite bonne chance et qu'on retourne chez soi. Pour les examinateurs, le point ne se pose pas. Nous sommes ensemble et s'il y a erreur, on va corriger ça au fur et à mesure. Et donc, le lancement du BPC 2019 a été effectué ce matin dans l'OMCG1 de Dangbo, dans la commune de Dangbo, en présence du préfet de l'OMC Marie-Flaude Sacpy, qui est du directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle de l'OMC, Docteur Bertin Dansou, ils sont au total 38 378 à s'instruire pour ce diplôme de l'enseignement secondaire. Le DEDEPS, oui, mais rassure que tout a bien démarré ce matin à Dangbo et dans les autres centres de composition parcourus ce matin. Suivant ici, Docteur Bertin Dansou. Oui, le lancement officiel a été fait avec le préfet. Au sujet de Dangbo, ça a été un succès. Bon, après ça, nous avons fait des tours dans certains établissements, Djigbé, Jongé, Dantou, Paracons et ainsi de suite. Tout se passe bien. Il n'y a pas d'incident. Et bon, les centres sont sécurisés, il n'y a pas de perturbation. Bon, les enfants aussi, ils sont à la tâche. Bon, il y a eu deux cas de maladie là, mais ils pensent qu'on les a pris en charge et puis ils ont repris. Donc, tout se passe bien. Les inscrits, c'est 38 378. C'est 19 585 garçons et 18 793 filles. Donc, c'est ça, globalement. L'un dernier, c'était 33 000 équels. Donc, il y a eu une augmentation de 5 000 équels. Je profite pour souhaiter du courage aux enfants, la sérénité. Et il faudrait qu'ils écrivent utile. Bon, c'est surtout ça. Nous, les armes, on n'écrive pas ce qu'on veut. Mais on saine l'essentiel. On est su de ce qu'on veut écrire avant d'écrire. Et puis, il leur dit aussi, il faut éviter les fautes. Il faut éviter les ratus. Et essayer de se rappeler l'essentiel de ce qu'ils ont fait à travers l'exercice, à travers les devoirs. Ce n'est que la synthèse de ces éléments qu'on leur donne. Donc, c'est ça qu'ils leur souhaitent. Maintenant, pour les parents, il faudrait qu'ils accompagnent les enfants. Parce que la plupart, d'ailleurs, c'est des jeunes. Ils sont très, très jeunes. Donc, ils ont besoin d'accompagnement et d'affection. Donc, il faudrait que les parents les accompagnent. Et qu'ils veillent à ce qu'ils se reposent quand ils sentent qu'ils sont épuisés. Pour prendre de la force et qu'ils s'alimentent bien. Outre les parents et candidats, il y a aussi les chefs-centres et examinateurs qui ont reçu à chaque niveau des instructions pour la bonne réussite de l'examen du BPC. Le DDS, oui, mais, docteur Bertin dans sous précise. Oui, je leur ai dit qu'en termes d'examen, c'est sensible. Par rapport à ça, les instructions ne sont pas marchandales. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété tout le temps. Et puis, ils le savent. Au moins, pour les chefs-centres, je sais qu'il n'y a pas de difficultés. Ils respectent les instructions. S'il y a des situations de cas de force majeure, ils remontent. Puis, ensemble, on va essayer de gérer ça avec eux. Mais il n'y a pas à nuancer les instructions. Il n'y a pas à gérer les situations en catimini. Bon, ça risque d'engager leur complicité passive ou active. Et là, ce n'est pas bon. Donc, c'est qu'ils savent. Maintenant, pour les suivants, on leur a dit de suivre les instructions aussi. Il n'y a pas à avoir du sentiment, à avoir du cœur. Parce que j'ai découvert mon élève, non. Donc, tout se passera bien. Et tous, ils sont outillés. Et puis, nous sommes de la supervision aussi. Nous sommes en train de faire des tours. Je pense que c'est difficile, il faut aussi. Les candidats au BPC, après la première composition, ce lundi 27 mai, ils sont assez confiants et rassurent que tout a bien démarré. Et dans l'espoir que la fin sera heureuse. Quelques candidats rencontrés ce matin au lycée Béantin de Porte-Nouveau se prononcent. Moustapha Abdelabola a dit, les BPC, ce matin, se passent bien. Ils nous ont demandé des choses plus faciles. On nous a donné de traiter. On a fait ça bien. Ce matin, on a composé communication inquiète. Après, communication inquiète, ça, je l'ai tu. Ce matin, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Quand les épouses sont venues, c'était abordable. Au début, quand j'ai vu le BPC, j'avais peur. Mais quand j'ai vu le thème, j'ai vu que c'est ce qu'on a déjà fait en classe. Donc ça ne m'a plus fait peur. Je pense que je peux travailler sur les autres épreuves. Quand j'ai carrément, quand j'ai carrément, vous êtes venu composer le BPC. Vous avez fait quoi le matin ? Communication écrite, texte narratif et texte injonctif. Tu as choisi quoi ? Test narratif. Je vais raconter une scène et une visite d'une autorité dans notre établissement. Et comment c'était nos sentiments. Nous avons dit des distanciers. Et juste après cette communication écrite, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Lecture, histoire géo, maths, physique, anglais. Tu comptes travailler correctement et réussir à avoir le BPC ? Oui, je compte travailler pour réussir au BPC. Quand les examinateurs étaient venus, quel était son sentiment ? Tu avais peur ? Non ! Ils ont dit que le BPC, c'est comme des devoirs que nous composons en classe. Donc il n'y a pas de peur. Place maintenant aux informations d'église. Au Bé-de-Sagbo, on parlera en tout premier lieu de 65 ans d'implantation du méthodisme à Gokbo. C'est l'événement célébré hier. A l'église locale ébénézère de Gokbo à travers un culte d'action de grâce qui aura mobilisé assez de fidèles, d'amis et de parents. Et vous l'avez ici bien dit, Amélie Dioumpe, ce culte anniversaire a drainé du monde tant les ressortissants de Gokbo que les invités venus de partout ailleurs pour honorer cette fête, presque tous en tissu imprimé pour la circonstance. Le culte d'action de grâce du 65e anniversaire du méthodisme à Gokbo a connu en effet la participation du secrétaire général de l'EPMB, révérend Clément Akpaki qui a officié avec plusieurs autres pasteurs. Pour l'événement, le pasteur en charge de l'église locale ébénézère de Gokbo indique l'avoir initié pour rendre grâce à Dieu malgré les situations qu'aura traversée la communauté et aussi procéder à un appel de fonds pour aménager le temple qui est peu attrayant. Révérend Constantin Zunguet en charge de l'église locale ébénézère de Gokbo. Aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu à travers tout ce qu'il a fait pour cette organisation parce que nous ne savons pas que la fête aura ce temple que nous voyons aujourd'hui. Nous remercions également nos invités qui ont fait l'effort de se déplacer pour nous assister pour cette manifestation. Cet événement marque un grand signe dans le village par rapport à l'évangélisation car ce qui s'est passé entre temps lors de l'arrivée du méthodisme ici, ce n'était pas quelque chose de très facile. Mais nous remercions le Seigneur qui a fait 16 euros depuis 1953 jusqu'à ce jour. Nous pensons à réaliser et à baptisonner l'église et chercher à avoir d'autres projets pour réflexionner l'église pour la croix de Dieu. Parce que depuis 1953, vous voyez aussi l'état de l'église et nous profitons par ce canal de demander aussi l'appui des uns et des autres, le soutien financier pour l'évolution, pour l'aménagement de ce temple-là pour que lors de son dixième anniversaire, on puisse faire la dédicace de ce temple en même temps pour la croix de Dieu. Et Gogbo a donné au moins deux pasteurs à l'église protestante méthodiste du Bénin, ces pasteurs qui sont ressortissants de la localité. Le révérend docteur Étienne Bonon, natif de Gogbo, estime que l'église d'Ocalé Bénézère de Gogbo est à encourager, surtout que la foi y est remarquable. Toutefois, d'autres défis d'ordre spirituel restent à relever. Suivons plus tôt. Depuis 1953 que le méthodisme a vu le jour ici, il faut reconnaître que les traditions ont été des obstacles. Je veux dire, les traditions de nos pères ont été des handicaps pour l'éclosion de cet évangile. Mais ce qu'il faut louer ici, c'est la bravoure, la ténacité, la persévérance des pionniers de la foi dans ce milieu. Ils ont connu tellement de persécutions. Mais ce qui me réjouit, puisque j'ai eu la grâce, quand j'étais encore dans ma tendre jeunesse, de connaître certains de ces pionniers-là, c'est que même étant illettrés, ils étaient environ sept à opter pour les prières de nuit. Ces moments de prière étaient des occasions où Dieu se manifestait fortement. Malheureusement, je ne sais pas si les jeunes de cette communauté aujourd'hui ont pu recevoir ce précieux trésor, cet héritage. Et donc, il y a beaucoup de défis à relever pour que cette église puisse continuer de maintenir le flambeau de la foi véritable en Jésus le Christ. Je pense que la célébration de cet anniversaire doit être une autre occasion pour repenser la foi et la vie de cette communauté. À ce culte 65e anniversaire du méthodisme à Gokbo, les fidèles de Somaï, ayant donné naissance à l'église de Gokbo, ont soutenu l'initiative, de même que le parrain choisit à l'occasion. Frère Basile Degbo est de Somaï et Achignanofon, parrain. Tous deux sensibilisent les uns et les autres à contribuer au développement de l'EPMB de Gokbo. 65 ans dans la vie, ce n'est pas petit. Et l'évangélisation a démarré à Gokbo depuis 65 ans. Et nous trouvons quand même que l'église méthodiste fait son petit bourrame de chemin. Mais ce n'est pas encore fini. Tant que ce n'est pas terminé, on suppose que rien n'est fait encore. Il y a encore du travail à faire à Gokbo. Je pense que Gokbo, par son histoire, surtout l'histoire du méthodisme Gokbo, représente un témoignage vraiment sans précédent. Et il est utile d'utiliser cet outil que nous avons pour parfaire nos activités et permettre à ceux qui n'ont peut-être pas encore l'occasion de comprendre ce que cela peut être, être méthodiste, comment l'évangélisation peut agir, de le savoir. Et c'est pourquoi Gokbo doit être quand même observé avec assez d'intérêt. Et je pense que c'est ce que nous allons recommander aux bergers pour que ceux-ci soient vraiment pris en considération. Vous voyez, ça fait 65 ans et vous avez vu comment est l'église. Il est temps maintenant que l'église change. En tant que parrain, les gens m'ont accompagné. Et très prochainement, vous allez voir que le visage de l'église va changer. Donc, je dirais de tout faire, de redoubler d'ardeur. De travailler à Dieu, en travaillant à Dieu, on a quelque chose de retour. Parce que si déjà, ils peuvent déjà s'efforcer à travailler à Dieu avec leurs petites ressources, je suis sûr que l'église va grandir et eux-mêmes vont grandir. Célébration des 65 ans du méthodisme à Gokbo. Cette célébration a été si agréable. L'ensemble du peuple de Dieu a manifesté sa reconnaissance envers l'éternel. Et tous ont chanté, joyeux anniversaire. Et la fête était belle à Gokbo de Gokbo. Nous nous rendons à l'église locale Galilée Pécassis-Cotonou. Où la fête était également belle à ce niveau. A ce niveau-ci, c'est la fête des moissons pour reconnaître à Dieu ses bienfaits. Ils sont très nombreux, ses fidèles, la paix, le déplacement pour louer le Seigneur et lui rendre grâce après une année de labeur. De dit-il, Juliette Kessou. Le culte a été conduit par les bergers Adolf Zanoutchokko en charge du temple Galilée Pécassis. Le pasteur Pascal Djesoukonsagouran, Philomène Akiyami Zanoutchokko et Christian Nouanti. Ce dernier a eu l'honneur de faire la prédication pour nourrir les âmes et convier les fidèles de cette communauté. En fait, a donné à Dieu pour bâtir sa maison. Suivons ensemble un extrait de la méditation. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'éternel ton Dieu te bénira dans tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donne-le généreusement et de bon cœur. Et pour cela, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. Deutéronome 15, verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes venus de partout pour partager la joie des frères et sœurs du temple de Galilée Pécassis, soyez les bienvenus sur notre terre bénie. Voilà la promesse que Dieu nous fait si nous prenons à cœur que la foi en Dieu est une exigence de don, non seulement envers Dieu, mais surtout envers le prochain, envers l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les nombreuses personnes qui étaient étendues sous les cinq portiques entourant la piscine de Bethesda et qui attendaient que l'au bout se trouvait, un homme qui était infirme depuis 38 ans, mais que l'espoir n'avait pas quitté. Mon frère ne perd jamais espoir. Mon frère ne perd jamais espoir. À l'instant, le pasteur Christian Nouatine. Plusieurs temps forts ont meublé cette célébration, les louanges à l'éternel et les temps de prière d'intercession dirigés par le pasteur Pascal Sabouran. Oh Dieu de gloire, de bonté, puisque ta puissance est là, l'esprit c'est là, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Nous prions pour chaque fidèle, chaque fidèle de cette communauté locale, en commençant par le premier responsable, le pasteur. Jésus-Christ de l'Anderette, nous te louons, te t'adorons parce que tu as voulu qu'aujourd'hui tu manifestes ta gloire. Oh Dieu de gloire, de bonté, descend au milieu de nous. Descends au milieu de nous. Montre-nous que tu es présent au milieu de nous, afin que Seigneur, ta gloire se manifeste. Père, nous prions et nous intercédons pour cette communauté locale. Seigneur, fais descendre ta lumière. Construis toi-même ce temple pour nous, pour que tonneau soit loué. La présidente du comité de fête qui, pour cette édition et à ses débuts, a tenu à délivrer son message pour rassurer les fidèles qu'ensemble, l'objectif de construire un bel édifice de prière sera atteint. On écoute la sœur Hollande Pomme. Que cette fête des moissons nous exhorte à nous souvenir aujourd'hui. La première, c'est que c'est Dieu qui rend possible toute moisson. La moisson de nos vies, la moisson de tout ce qui se fait de beau et de bien dans le monde. Il est le grand moissonneur. En effet, un seul et grand défi a été et reste encore aujourd'hui au cœur de nos prières et de nos efforts les plus soutenus. Il s'agit en l'occurrence de la construction de notre temple à Pécassus. Que dis-je de notre contribution à la construction du temple de Dieu de Pécassus ? Révérends pasteurs, frères et sœurs en Christ, chers invités, J'ai la ferme conviction que ce défi qui nous attend ne dépasse pas notre capacité. Et je crois que le travail collégial, l'amitié qui nous unit et la volonté de servir d'une cause commune avec la plénitude du Saint-Esprit nous permettront de rendre cet endroit encore meilleur. La vice-présidente du temple Galilée de Pécassus, quant à elle, va remercier la communauté pour leur confiance et prendre l'engagement pour la réussite de leur mission pour la gloire de Dieu. On écoute ici Mme Léokadi-Tawibian. Je remercie tous les frères et sœurs en Christ, tous les conseillers, tous les anciens du comité des fêtes. Je veux nommer d'abord la sœur Susanne Adjanaou, une dame très brave aussi, que nous ne pouvons pas ne pas citer, parce qu'elle a fait beaucoup de choses et elle continue de le faire. Elle amène toujours son grain. Merci de l'ovationner pour nous. Merci à vous tous. Merci à tous les conseillers qui ne nous ont pas abandonnés. La main dans la main, nous allons gagner. La main dans la main, sachons regarder à Christ et savoir que ce n'est ni pour le pasteur, je le répète toujours, ni pour chacun de nous ici présents, mais c'est pour Christ que nous luttons tous les jours et il ne nous abandonnera pas. Merci infiniment à vous. Merci encore, cher Révérend. Merci au Boris, au diacre. Merci à tous les étrangers, que la fête soit effectivement belle. Il y a eu les différentes actions de grâce, l'ouverture de rideaux et surtout l'ultime étape de la vente de charité dans une ambiance de fête. Le pasteur Adolf Zanoutchokor se réjouit de la réussite de l'événement. Vous imaginez déjà la joie, ce sentiment, c'est un sentiment de joie, de fierté. Vous avez vous-même, ils sont nombreux, c'est fidèle, en joie, en alias, pour rendre grâce, pour montrer combien de fois Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. Combien de fois Dieu, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, est celui-là, est celui-là seul que nous devons louer, nous devons magnifier, nous devons rendre grâce. C'est lui seul, c'est à lui que nous devons tout. Et comme objectif pour nous, c'est la construction de son temple. Tant il est vrai, l'homme ne peut pas construire le temple de Dieu, c'est lui-même qui construit. Mais c'est toujours, c'est tellement à travers les hommes que nous sommes, dont nous implorons sa grâce, qu'il déverse sur chacun de nous ses bénédictions, pour que nous puissions construire ce beau temple. Nos voeux ardents, c'est la construction du temple. Parce que le temple que nous avons là, petit, exigu, pour contenir le nombre que nous avons. Et quand il y a grande manifestation, les gens sont dehors, plein, plein, plein dehors. Donc nous prions beaucoup le Seigneur qui nous donne les moyens pour pouvoir construire. Qu'est-ce que vous attendez véritablement de vos fidèles ? Alors nous attendons des fidèles, la bonne volonté, la foi en Christ. Mais il m'a fait donner cette bonne volonté. Puisque tout à l'heure, j'avais annoncé, il y a une fidèle qui ne voudrait pas qu'on appelle son nom. Elle a donné un million. Il y a un autre qui a donné 300 000. Comme vous avez vous-même assisté, vous avez vu, vous avez entendu. Il y a un autre frère, notre papa, Oeto, qui a donné 400 000. Il y a le frère Aounou, c'est lui qui a donné 300 000. Aounou, Sylvain, qui a donné 300 000. Donc vous voyez, il y a la volonté. On sent qu'il y a la volonté de pas et d'autre, de nos fidèles. Ils sont aussi engagés pour la construction de ce temple. Je crois, quand on est engagé et on prie, on demande la grâce de Dieu. On invoque son nom. Je crois qu'il répond. C'est ce que Dieu est en train de faire déjà. Dieu répondait à nos requêtes pour l'avancement de son oeuvre. De Galilée Pécassus, nous nous rendons à Porto-Nouveau et nous sommes au temple Péniel-Mautin de Ronsouko où l'édition 2019 de la fête d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel a rassemblé à ses deux fidèles au Bête Sago. Et les frères et sœurs du temple Péniel-Mautin de Ronsouko à Porto-Nouveau se sont mobilisés à cette occasion pour un culte d'action de grâce qui a permis d'apporter au Seigneur les dons et les offrandes les plus précieuses enseignes de reconnaissance aux tout-puissants. D'abord, les fidèles locaux du culte d'action de grâce de leur fête des moissons ont reçu la méditation du révérend Thierry Ronsandji qui est le président du secteur d'Avacba auquel appartient l'Église locale Péniel-Mautin de Ronsouko. Le pasteur heureux de prendre part à la fête exhorte les fidèles que Jésus-Christ est présent près d'eux s'inspirant du thème de ce dimanche Seigneur, je n'ai personne. Révérend Thierry Ronsandji. C'est l'apothéose aujourd'hui, nous clôturons la fête aujourd'hui comme c'est une fête annuelle. La nation de grâce de reconnaissance, notre joie est grande. Aujourd'hui, nous sommes encore plus que convaincus que nous ne faisons pas partie de ceux qui n'ont personne. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui est venu nous libérer de notre captivité. Dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons les fidèles d'un Péniel-Mautin de Ronsouko et tous ceux qui sont venus à la fête aujourd'hui, ils doivent le savoir et ils le savent déjà que toutes les situations que nous traversons là, les esprits, les puissances en lèvent en dessous et qui nous font montrer que nous n'avons personne là. Ils ont tous échoué aujourd'hui. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui nous libère, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui-là qui a dit aux paralytiques à la piscine de Bethesda que lui n'est plus que l'âge qui est venu agiter l'eau. Il n'est plus que l'eau de la piscine agitée. Lui, pas seulement on est libéré. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et ça s'est produit aussitôt. C'est ça, la fête d'aujourd'hui. Et cela doit poursuivre dans la semaine jusqu'à la fin de l'année pour les fidèles et pour tous ceux qui vont venir ici aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Dans cette île, nous sommes pleinement en joie. Et dans cette assurance, la communauté n'a pas hésité à remercier Dieu, bien accompagné de chants et danses. En effet, cette fête des moissons à Péniel-Mautine de Ronsoukou à Porto-Nouveau va mobiliser les ressources pour travailler à l'achèvement de la construction du temple. C'est pourquoi une organisation conséquente a été mise en place selon le vice-président du conseil d'église, Frère Ephraim Zanklan. Ça n'a pas été facile du tout, du tout, mais on s'y est bien pris. Il faut commencer très tôt, mobiliser, sensibiliser. On en a fait assez. Déléguer des groupes par dimanche, ils le font et ça a pris. Chacun s'est donné. La fête même aurait pu être pour le 28 dernier, vous savez qu'il y a l'élection. Donc on a reporté ça et c'est aujourd'hui le jour J. Vraiment ce que nous souhaitons, c'est d'achever le temple. Vous savez, il y a encore la finition à faire et nous espérons que le Seigneur Jésus va nous permettre cela. On a besoin d'abord du Seigneur Jésus et des personnes ressources passées par là dans l'église, même s'ils ne viennent pas, qu'ils puissent nous apporter leurs contributions. Et au pasteur en charge de l'église local Péniel Mautin de Ronsoucor, Révéran Boalotorant, d'apprécier cette édition de la fête des Moissons de sa communauté avec l'espoir nourri, d'atteindre les ambitions pour le temple. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rien n'est impossible à gagner. C'est vrai, c'est difficile le temps que nous sommes en train de traverser, mais le Seigneur fait toujours le miracle. C'est la raison pour laquelle nous devons le louer, nous devons le chanter. La belle preuve, le thème que nous avons pour ce jour dans toutes nos églises, Seigneur, je ne suis pas personne. Dans cet esprit-là, nous savons que Dieu va se manifester. Puisque Jésus s'est manifesté à l'endroit de ce malade, il va se manifester dans notre vie, dans la vie de notre communauté. Et ce que nous allons maintenant d'espérer viendra à conçu. Voilà pour ce qui est de la fête d'action de grâce au temple Péniel Mautin de Ronsoucor. Visite pastorale du président de l'église protestante méthodique du Bénin, je l'annonçais en titre, et le président était à l'église locale ébénézère de Tanjoun. Ce dimanche, les fidèles de ce temple ont accueilli son éminence, le réveillant Dr. Kmoyosu Amos Ronsa, qui a choisi de célébrer le culte dominical à Tanjoun en ce dimanche 26 mai 2019. En visitant cette communauté méthodiste, le président de l'église a eu l'occasion de donner la prédication pour nourrir spirituellement le peuple de Dieu. Sa prédication a porté sur le thème du dimanche intitulé « Seigneur, je n'ai personne ». Le message sera d'encourager les fidèles à la foi en Jésus-Christ. Toute la communauté de l'église locale ébénézère de Tanjoun est restée dans la joie pour cette visite pastorale du président de l'église protestante méthodique du Bénin. Ceux qui apprécient très bien et disent accompagner l'équipe dirigeante de l'EPMB dans ses ambitions. Suivant ici, le pasteur en charge de l'église locale ébénézère de Tanjoun, révérend Nathanael Labiodoun et le secrétaire du conseil d'église, Bémondi Solanion Solges. C'est pour nous une joie de recevoir la première autorité de l'église d'aujourd'hui qu'on attendait ce jour il y a longtemps avec la grâce. Il a choisi venir ici aujourd'hui. Ce jour rentre directement dans l'histoire parce que les élèves commencent l'examen. Il a profité de ce temps. Il a prié pour les enfants, tous les élèves. Et il a profité en même temps avec le thème d'aujourd'hui pour faire une prière de guérison à tout le monde. Santifier l'eau, chacun est heureux. Lorsqu'il faisait ça, on ne s'y attendait pas. Notre cœur de beau, de joie. De la venue même du président. C'est une immense joie pour nous tous. La ferveur que ça a fait, l'éverféissance au sein des fidèles. On est émerveillé par cette démarche du président qui a voulu nous rendre visite à un moment où on ne s'attendait pas. On sait que le nombre de paroisses que notre président est en train de diriger, c'est beaucoup. On a dit plus de 500. Nous avons eu cette grâce-là et nous bénissons l'éternel. Dimanche prochain, on est en train d'annoncer à nos fidèles que nous allons faire une action de grâce, d'appel de fonds pour la construction de la présidence. Avec le culte d'action de grâce que le secrétaire général viendra animer ici, on essaiera quand même de faire le maximum pour montrer à nos présidents que nous avons accueilli et à bras ouverts son message. Et voilà, ce sera tout pour cette grande session d'information sur Ozan FM, la Voix de l'Espérance. Merci de nous avoir suivis.